La lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose et le paludisme restent un défi majeur malgré les efforts déployés par le gouvernement. La résurgence de nouveaux cas de VIH-SIDA souligne l'urgence d'intensifier les mesures de prévention et de prise en charge des patients déjà infectés. Pour répondre à ces besoins pressants, le Fonds mondial a récemment octroyé une aide financière substantielle au gouvernement. Le docteur Ibrahim Faria, directeur régional du Fonds mondial, a présenté en détail cette subvention au premier ministre Anatole Koline Makoso au terme de sa mission de travail en République du Congo. Ça a été l'occasion pour nous de discuter avec les différents ministères, les différents acteurs sur les prochains cycles qui commencent de janvier 2024 à décembre 2026. La République du Congo a soumis des requêtes de financement de 88 millions d'euros qui ont été approuvés par le Conseil d'administration du Fonds mondial pour cette période de trois ans. Avec des résultats bien précis que le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement se sont engagés à produire pendant cette période pour la population congolaise. Au cours de ces trois prochaines années, le Fonds mondial apportera son soutien aux efforts de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH sida, selon Ibrahim Faria. Durant cette période, ce sont environ 4 millions de moustiquaires qui vont être distribués, environ 20 000 patients souffrant de tuberculose qui vont être diagnostiqués et traités chaque année, et environ 250 000 patients vivant avec le VIH sida qui vont aussi avoir des traitements pour la période. Nous avons aussi des aspects liés au renforcement du système de santé qui s'occupera de renforcer les laboratoires, les systèmes d'information sanitaire et aussi tout ce qui concerne les aspects liés à la distribution de médicaments. Le Fonds mondial est une pierre angulaire de la coopération internationale dans le domaine de la santé. En attirant, mobilisant et investissant des ressources supplémentaires, il s'efforce à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada